bonjour à tous les amis c'est très j'espère que vous êtes toutes et tous bien aujourd'hui vidéo très courte au niveau des news l'organa en effet la semaine dernière on a quelques unes de cartes qui ont été révélées mais on n'a pas beaucoup donc ça permet justement de hop 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 on va un peu balayé de suite comme ça on aura des vidéos assez courtes jusqu'au dernier jour où là par contre on le sait très bien une demi heure de vidéo ça fait plaisir donc tout d'abord on a pour assier le stretch outsider de l'équipe la carte a été révélée pour le stitch day qui magnifique avec cette petite note à note de violet donc c'est une carte non ancrable à 4 1 de force cas de volonté storyboard alli lienne palier alien héros c'est un outil de l'équipe va avoir une capacité au kiss lorsque vous jouez ce personnage vous allez pouvoir choisir un personnage et lui inflige et 2 de dommages qu'elle a un dessin de karen à lyon qui est magnifique avec ses trois tentes derrière qui font penser justement couleur de à crête par prenelle et flora peut-être qu'elles seront présentes dans le 7 5 ou en tout cas très vite j'espère de nouveaux personnages avec la classification fait mais en tout cas cette carte là pour ce qui est de mon avis cette carte uncommon malheureusement elle va pas être très utile parce que c'est un effet très fort j'ai pas le contraire cependant ça ne gère pas les heures d'atteinte ça ne quête que à 1 c'est que quand vous la jouez elle est non ancrable et coûte cher elle n'a pas beaucoup de force bon elle a une volonté notable on va pas se mentir mais voilà c'est tout bon elle avantage d'avoir la classification alien donc peut-être qu'un jour ça sera utile mais en vrai bas malheureusement c'est pas si transcendant peut-être pour un bleu gris par exemple ça peut être pas mal pour un bleu gris un petit sapphire acier ça peut faire plaisir mais en dehors de ça je vois pas l'intérêt de ce stitch là et c'est déjà la fin de acier passons donc à ruby âme je vais mettre en place entre pourquoi en place on me dirait vous parce que je vais vous présenter deux cartes en même temps qu'ils vont être tout d'abord mickey mouse danseur enthousiaste et mini danseuse enthousiaste des deux cartes là vont de pair que vous pouvez voir c'est un puzzle qu'ils ont encore fait dont le dessin commun va être de raquel villanueva donc le mickey le mickey va coûter quatre ancrables de force cas de volonté dream born héros quatre à un tandis que la mini hop c'est par là trois ancrables de force cas de volonté aussi dream born héros quatre à un maintenant leurs effets quels sont-ils et qu'est-ce qu'ils vont valoir tout d'abord notre mickey mickey il est par ici mickey donc cavalier parfait tant que vous avez un personnage mini en jeu ce personnage gagne deux de force donc en vrai ça peut être pas mal si vous jouez quelques mini intéressante mais malheureusement pour le moment on n'a pas beaucoup de mini mouse on a par contre un max de mini mouse rouge on s'en rappelle la mini plongeuse aux yeux émerveillés etc du 7 3 si je dis pas de bêtises donc en vrai à voir s'il se mickey mouse pourra et bien sortir son épingle du jeu mais bon après l'avantagé ça pourrait faire du 4 4 4 4 qu'est à 2 c'est pas mal surtout que les déminis insalissable on en a dans rouge donc à voir à voir su âge et j'ai des doutes clairement sur son utilité son efficacité sauf que donc on à la mini la mini danseuse enthousiaste elle son effet concours de danse chaque fois que ce personnage ou l'un de vos personnages mickey mouse défie un autre personnage gagner des cas de l'heure où ça marche très bien justement avec ce mickey là le mickey danseur enthousiaste puisque justement il va se booster et la carte de volonté c'est pas si mauvais mais surtout vous allez pouvoir jouer avec d'autres mickey on a par exemple le mickey vert steam bout on a aussi le mickey captain mousquetaire qui est sorti dans cette 4 est pas mal en vrai dans un jaune rouge pour mickey mini en ayant en tête qu'on ait d'autres mickey jaune très intéressante dans dans jaune justement donc ça peut être pas mal pour réduire le coût des personnages donc avoir à voir ce que ça peut donner cette mini je pense que cette mini par contre elle peut me faire parler d'elle puisque gagner un éclat de l'or en défiant d'autres personnages on reste à mon appel d'autres cartes mais le problème va être qu'il va falloir des mickey le problème est notable puisque mickey par contre on a beaucoup beaucoup alors qu'ils sont beaucoup mais dans différentes couleurs contrairement au mickey ou les mini sont majoritairement dans rouge donc à voir ce que ça pourra donner on pourra avoir le retour aussi du mickey bras petit ailleurs justement c'est pour être très intéressant de le voir il va défier les personnes je veux de partir à l'aventure bon après je pense que l'intérêt ça sera plutôt de partir à l'aventure avec le bras petit ailleurs que de défier même si vous avez mini parce que bon voilà mais ça peut être avantageux si par exemple ça peut ralentir l'adversaire il est par exemple à 18 en défiant et en bannissant personnage ou l'empêcher de gagner et vous gagnez un éclat de l'or ça peut être pas mal aussi et donc voilà les amis c'était tout pour et bien cette vidéo news on n'en a pas eu beaucoup mais c'est normal c'est le début des reveals donc autant en profiter pour faire des petites vidéos on se dit à la prochaine c'était Trif et les Glimmers bye